C'est dans une pizzeria de la banlieue parisienne que nous allons accueillir notre prochain invité. Il est humoriste, comédien et dernièrement youtubeur. Des millions de vues sur internet et la recette est simple. Des blagues, deux équipes qui s'affrontent, l'équipe qui rigole a perdu. Son nom, Aziz Aboudrar. Aziz comme Aziz Lumière, Aboudrar comme un verbe espagnol du premier groupe. Allons à sa rencontre. C'est ici par là-bas. Bienvenue à l'épisode numéro 2 de MyFive by Zatis. On accueille aujourd'hui Aziz Aboudrar. Bonjour. Un ami. Oui, un frérot. Un collègue. Un de la famille. Voilà, c'est fait plaisir. C'est un cabine. C'est un sikhid. L'algérien. Les hommes. Bon frérot, comment tu vas ? Ça va, je l'ai fait. On va parler de toi, un peu de ta carrière. Des gens qui te connaissent par rapport à des vidéos que tu faisais récemment, mais aussi par rapport peut-être à des vidéos que tu faisais avant. Parce que les gens ne savent pas tout de toi. Non. Tu as commencé en tant que comédien ? Comédien, exact. Raconte-nous un peu ton parcours. Comment tu as commencé ? Parcours simple, en tant que comédien, deux ans d'école de théâtre. J'ai arrêté au bout de deux ans, je ne m'ai pas fait la troisième année, puisque ça ne m'intéresse pas. Et en pendant ces deux ans-là, j'ai appris sur le tas avec des courts-métrages. J'ai tourné dans plein de courts-métrages. Après, des petites apparitions de séries, genre les Lascars. C'était en quelle année tout ça ? En revenage. Tout ça, c'était en 2011. Ah, quand même, ça fait 168 ans. Oui, c'est fait longtemps que je dis. D'accord. Et puis derrière, de vidéo en vidéo, on tombe sur le… Sur la vidéo. Sur la vidéo, voilà. Tu vois, il y a toujours les humoristes, ils ont ça, en fait. Il y a toujours ça charbonne, ça charbonne. Et à un moment, il y a un truc qui fait que ça pète. Alors, tu dis que tous les humoristes ont ça. Il y en a beaucoup qui l'attendent et qui ne l'ont pas encore. Ou qui forcent à le chercher et qui se perdent en route, des fois. Non, mais c'est ça. Tu vois ? Et il m'avait cette discussion, toi et moi, il y a quelques années. On se disait, ouais, mais ça ne marche pas, ça ne truque. On a du mal. Tu es même dans le bout, tu as. Ouais, ouais. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Et avant, comme je disais, avant la vidéo de Thury Tu Père, j'avais ma carte VTC, j'avais travaillé. Ouais, tu étais en mode de... J'avais été enchauffé, là, pour faire les 5h, les 5h17h, ma gueule. Ouais. Raconte-nous le début de cette fabuleuse histoire de Thury Tu Père. Thury Tu Père. Comment ça a commencé, tout ça ? Ça a commencé, déjà, c'était au mois de juillet. Ouais. Comme je disais, moi, j'avais sur mon filet à la société Facebook, j'avais toujours une vidéo qui succulait du jour de papa, du jour de papa, les canadiens. Ouais, ouais, les premières vidéos de... Et jusqu'un jour, je me suis dit, vas-y, au bout de 2, c'est ça, au bout de 3, 4 jours, je me suis dit, tiens, je vais cliquer dessus, je vais regarder. Des fois, on regarde, on ne regarde pas parce que tout le monde la met. Tu vois, au début, je fais, ouais, je m'en bats les couilles. Et après, tu vois qu'un seul, tout le monde le partage, je fais, attends, je vais regarder. Je regarde, je suis mort de rien. Ils s'envoient des vieilles blagues péter, il ne faut pas rigoler, j'étais mort. Moi, ce qui me faisait rire, c'est l'ambiance du truc, c'est-à-dire que même l'équipe technique rigolait. Donc ça, ça me faisait rire de ouf. Le lendemain, j'ai appelé mon cadreur et mon monteur, j'ai dit, attends, vas-y, j'ai une idée, vu qu'on l'a fait, là, 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 je t'appelais, tu me disais, tu ne pouvais pas, il y avait un truc à faire. J'allais faire partie de l'équipe, tu ris, tu perds, mais j'étais occupé ce jour-là et je n'ai pas fait l'épisode 1. Il devait vanner Sarah Fraisou, c'est pour ça. Tu as eu la brillante idée que sur les épisodes d'après, tu variais un peu les... Le premier épisode, c'était face à face lambda, j'ai rajouté l'eau dans ma bouche. Ah oui, le truc où tu craches l'eau, là, ça, ça a bien marché, ça fait. Et après, j'ai commencé à dépliquer le truc en mode le bourse. Des sanctions de plus en plus dures. De plus en plus dures, c'était compliqué, hein, l'épisode où j'étais, là, l'épisode 4, là. Avec Céan, là, parce qu'il me chutait dessus, là. Ouais, ouais, c'est un dernier, là, il y a un passage où Calvin, il se mange la balle dans la lèvre, là, 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 là. Ah, c'était mythique, cet épisode. Les chiens, le pain ball. Le pain ball. La consécration, tout, pour moi, c'est le PSG. Le PSG, ouais. Ça reste le PSG. Quelques mois seulement après la... J'avais 180 millions devant moi. C'est grave. Quand il mettait l'eau dans ma bouche et que je l'envoyais, il faisait des trucs bizarres. Je faisais, moi, là, t'étouffes pas, mon gars, ça, il est cher. Parce que la Céan, il va me demander un 180 millions d'euros, là. Est-ce que tu aurais imaginé un jour, en commençant cette petite vidéo, aller jusqu'ici, c'est-à-dire que, déjà, faire plusieurs vidéos, être approché par le PSG, que ce soit hand ou foot, faire aussi des épisodes avec Binsport, avec des champions du monde. C'est incroyable. Et puis, après, derrière, vous avez réussi à mettre cette équipe-là sur scène. Après, moi, je l'ai, ouais. J'en ai parlé avec les gars, j'en ai aidé et tout. On a commencé par les trucs basiques, je crois, pour vous appeler, genre, les blagues sur scène et compagnie. Et vous, vous vous appelez en guest pour faire votre passage sur scène et tout. Et après, un moment, on s'est dit, bon, les gars, on a écrit un vrai spectacle. Vous avez fait quoi sur scène depuis ? Le Comédie Club, on l'a fait quatre dates. Quatre dates au Comédie Club remplies à chaque fois, ça va ? Et la dernière date, c'était le 4 mai dernier. Ouais. Et c'était à la Pôle Théâtre, salle de 360 places. Les gens remplissent les coulons, les gens, une ambiance de ouf. Salle de 350 places que Calvin et moi, vous voyez, ils vont faire, hein ? Le 16 et le 17 juin, inch'Allah. Exactement, vous allez le voir. Hypocrise africaine, il ne faut pas négliger. En plus, t'as fait les premières parties. Mais mec, j'ai fait la régie, là ! Eh, c'est vrai que les premiers spectacles qu'on m'a fait qu'Albine et moi, c'était Aziz à la lumière. Aziz Lumière, c'était lui à la régie. Premier spectacle, frère, je ne savais pas, moi. J'ai entendu des... La première fois que je voyais un comédien, ils ont brouillé la régie. Eh, frère, putain, la gueule, la lumière, c'était tout de suite. Mais c'était le repas, pardon, moi aussi. Est-ce que tu te rappelles de ta console lumière ? Un interrupteur, il est arrivé, là ! On est en plein Ramadan. Là, je t'ai ramé dans une pizzeria, tu vas faire ta pizza, etc. Ah, tu vas la manger parce que l'épisode s'est tourné avant le Ramadan. Mais je pense que l'épisode quand il va se tourner, tu auras du mal à regarder la vidéo. Parce que on sait que pendant le Ramadan, on a du mal à regarder les vidéos de bouffe. Je vais prendre une part de cette pizza, je vais la mettre dans un super-roi. Je vais la mettre en congélo. Moi, je suis un fou parce que pendant le Ramadan, je regarde des vidéos de bouffe. Tu connais les vidéos Instagram où il y a des recettes ? Avec ma petite chère, j'ai feuilleté les catalogues de Carrefour. Il y avait des roses vides. Et tu dis, ah ouais. C'est cool que c'est bien. Je vais faire ce soir, on reprend ça. Oh, non, non, mais tu sais, quand je fais les courses pendant le Ramadan, je regarde les liquides vaisselle comme ça. Ça a l'air frais à boire. C'est sûr que c'est de la grenadier. Mais grave, les trucs bec-citron, je me dis, ça doit faire une citronade de ouf. Niveau bouffe, t'es comment toi ? Niveau pizza. Niveau pizza, c'est quoi ? T'as la pizza classique que tu prends et genre valeur sûre. Orientale, tu sais que merguez, généralement, il y a merguez, oeuf, foivron, oignon. Et ça, tu kiffes. Ça, je kiffe. Tu vois un peu le concept de la pizzeria ? Ouais, j'ai vu ça avec l'épisode de Rima. Ouais. Là, on va y aller dans la pizzeria, après. Ouais, tu attends que ça. Je sais plus tout à l'heure. Parce que tu m'envoyais un message. Oh là, il y a des gens vivants qui me parlent comme ça. Hier, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, je ne mange pas de la journée pour venir demain faire la pizzeria. C'est vrai. T'as mangé hier. J'ai mangé que jusqu'à midi. C'est vrai, il l'a mangé, il l'a mangé à midi. Eh bien, écoute, on va y aller. Vas-y. Allez, on y va. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Doucement, calme. T'es cordon bleu, fatale. Doucement, doucement, doucement. Tu peux jouer, tu peux. Voilà. Tu as mis ton pizza. La base. Alors, je vais commencer par la base tomate. D'accord, donc toi, tu choisis base tomate. Exact. Tu sais le faire ? Alors, on peut verser. Et ensuite, tu tournes comme ça. Il se démerde. Tu vois, regarde, 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 tu vois. C'est comme ça, maintenant. Alors, t'as une blague sur les pizzas ou pas, monsieur Thierry Tupper? Ouais, mais elle est un peu antisémite. Alors, je vais commencer par... On va commencer par mettre un peu de poulet tikka. Poulet tikka. Tu vois, on va mettre un peu de poulet. Tu vois, je vais faire une pizza, mais c'est... Parce que j'ai rien mangé, ça fait... Je vais faire une pizza, c'est n'importe quoi. Je sais que tu vas parler. Tu sais, c'est les pizzas bourrées. Tu sais, il peut te mettre une aubergine au milieu, frère. Du liquide vaisselle. Je vais prendre un peu de l'arbon. Voilà, un peu de l'arbon. Tu me dis si t'as des blagues sur les aliments. Non, ça va. Si ça vient des fois, tu vois. D'accord. Tu sais, il sort d'un steak. Ouais. J'ai avec un autre steak. Tu sais, je vais la place cachée. Il ne l'a pas vue. Je sais, c'était caché. Et on met des cordons bleus. Alors, des cordons bleus. Voilà. Tu sais, il faut les... On va les poser... Il faut les dispatcher. Voilà, de façon symétrique. Donc là, tu fais une composition en 4, 5, 1. Ah, exact. C'est-à-dire que... Au niveau de l'équipe technique, on va mettre des personnes au bout et un peu sur la côte. Donc voilà. Mais là, tu as fait une rosace, là. Tu fais un romantique, toi, maintenant ? Je suis amoureux. Mec m'amoureux, il fait une pizza à sa meuf. Alors, ça, le bâtiment. C'est quoi, ça ? C'est de la viande. C'est ça, c'est intéressant pour toi. Voilà, ça, c'est de la viande. Donc, on va prendre un peu de viande. On va couper comme ça, tu vois. Frère, je t'ai fait... T'as vraiment fou. Je t'ai fait une pizza, frère. Là, c'est la pizza... Mais je crois que le mec, là, vu que c'est le ramadan, il est en train de se tuer le pied. Pourquoi t'attends que ça cuit ? Il mange, là, maintenant ? Allez, Julien. On y va, on la déguste ? Bien sûr, il va être temps. Quoi ? Il manque ceci. Ah, cheddar fondu, la fameuse ! Ah, bien, top ! J'ai l'impression que tous nos invités, ils vont mettre la cheddar fondu en ingrédients secrets. Est-ce qu'il faut faire attention ? Le rima, la dernière fois, il va péter à la gueule. Les ingrédients. Mastomate. Mastomate. Ensuite. Cordon bleu. Oui. Chorizo. Oui. Largon. Dinde. Oui. Pimletica. Oignon. Oui. Oignon rouge. Oui, oignon rouge. Et poivron. Et poivron. Et champignons. Exactement. Champignons. Eh ben... Angéry, il va faire le ramadan aujourd'hui, là. Tu vois, là. Là, là. Là, là. Et on l'appelle comment ? Je sais pas, c'est à toi de le choisir. La pizza Aziz. La pizza Aziz. Piz. 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 La pizza Aziz. Pendant le mois de ramadan, elle sera dans tous les pizzas originales de France. Exactement. D'accord ? On la goûte ? Bismillah. Bismillah. Allez. Attends, attends. C'est l'heure. Allez, 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 allez. On est le 12 mai. C'est d'accord. Ah, c'est fameux, hein ? Ah, c'est bon. Il y a trop de goût en bouche, frère. Ah, c'est croquant, monsieur. Ah, ça me fait rappeler la province. On sent le cordon bleu. On sent le cordon bleu. Mais je pense que le fait d'avoir mis des poivrons rouges, ça relève un peu le goût. Oui, bien sûr. Ça relève un peu le goût et je relève un peu mon col. Bien sûr. Et bien sûr, ça relève aussi sur le doigt. J'en ai perdu les verres de millimètres. Oh, putain, c'est génial ! En tout cas, merci Aziz pour ta petite Aziz. De rien, de rien. Je pense que pendant le ramadan, elle va bien se vendre. Ben j'espère. Tout ce qu'il faut pour faire les frères, elle manque juste une date. Tu vois ce que je veux dire ? On aurait dû mettre des dates tout de suite. Oui, c'est sûr. Mais allez, je mets un verre de lait. En tout cas, pour nous, on se retrouve à l'épisode numéro 3 avec Vincent Keijo. En attendant la pizza Aziz dans tous les Five Pizzas originales. À bientôt pour un nouveau My Five by Zatiz. C'est génial. Vraiment, hein ?